Le prince Harry a été brutalement marqué second row Harry après son bref voyage au Royaume-Uni pour célébrer le jubilé de Platine de la Reine. La disposition des sièges du duc et de la duchesse de Sussex à la cathédrale Saint-Paul le 3 juin a suscité les moqueries d'un auteur de Montecito. Lors du service d'action de grâce du jubilé, le prince Harry et Meghan Markle ont rejoint la plupart des membres de la firme pour rendre hommage et célébrer le règne record de la Reine. Leur statut de membre de la famille royale sans travail se reflétait dans le plan des sièges. Bien que le duc de Sussex soit sixième sur le trône, lui et Meghan se sont assis au deuxième rang plutôt qu'à côté des héritiers du trône. Les Sussex étaient derrière le comte et la comtesse de Huessex, qui sont des membres seniors du cabinet depuis le début des années 2000, leurs enfants, et le duc et la duchesse de Gloucester, qui servent la couronne depuis les années 1970. Plus d'une semaine après le retour des Sussex aux États-Unis, l'auteur de Montecito, Robert Ehringer, a discuté de la pertinence de Meghan et Harry dans un commentaire pour le Santa Barbara News Press intitulé The Duke and The Duchess of Walk, Orwell. Après avoir affirmé que les célébrations du jubilé de Platine montraient que la société britannique était plus populaire que jamais et était capable de passer à autre chose suite aux affirmations et allégations dommageables de Harry et Meghan lancées lors de leur entretien avec Oprah Winfrey en 2021. M. Lady Sarah Chateau et Lady Gabriela Windsor sont arrivés en bus à la cathédrale. Meghan et Harry ont été conduits dans une voiture séparée. En entrant dans l'église, le couple a été accueilli par un mélange de huées et d'acclamations de membres du public debout à l'extérieur, comme l'aute noter les commentateurs de la journée. Meghan et Harry ont également été huées en quittant la cathédrale, une fois de plus dans une voiture séparée de leurs proches royaux. Il s'agissait du dernier événement public auquel les Sussex ont assisté pendant leur bref séjour au Royaume-Uni. Le premier jour du week-end férié prolongé, le duc et la duchesse ont été aperçus en train de regarder le défilé Trooping the Color aux côtés d'autres membres du cabinet du bureau du Major-Général. Tout comme les cousines de Harry, Eugénie et Béatrice, lui et Meghan n'ont pas été invités sur le balcon du palais de Buckingham pour regarder le défilé aérien de la RAF car ils n'ont plus de rôle de travail au sein de l'Enotreprise. Les Sussex ont passé le troisième jour des célébrations du Jubilé en privé pour marquer le premier anniversaire de leur fille Libélie Lidiana qui, tout comme son frère aîné Archie Harrison, avait également traversé les temps. La famille de quatre personnes est retournée en Californie via un jet privé le 5 juin, alors que les événements célébrant le Jubilé de la Reine étaient toujours en cours. Pendant leur séjour au Royaume-Uni, Meghan et Harry n'ont pas été photographiés aux côtés du prince Charles, de la duchesse de Cornwall ou du duc et de la duchesse de Cambridge, ce qui laisse supposer que la fracture au sein de la famille n'a pas encore été guérie. Le prince Harry a été photographié pensif en train d'être chassé de l'aéroport à l'arrivée de sa famille aux États-Unis. Commentant l'expression du duc, M. Erinsger a écrit « On se demande si Harry commence à se sentir comme le personnage de Tom Hanks » décrit dans le film de 2000 Castaway. A en juger par l'expression Mossad qu'il portait à son arrivée à l'aéroport de Santa Barbara, la froideur qu'il a rencontrée sur son ancien terrain de jeu peut avoir un impact sur sa psyché. Ou peut-être qu'il manque la pompe et les circonstances qu'il trouvait autrefois emprisonnantes. Où est Wilson quand vous avez besoin de lui ? M. Erinsger semble faire référence à la déclaration du prince Harry selon laquelle il était piégé dans le système alors qu'il était royal au travail. S'adressant à Mme Winfrey l'année dernière, il a affirmé « Piégé dans le système, comme le reste de ma famille. » Mon père et mon frère, ils sont piégés. Ils ne peuvent pas partir. Et j'ai une énorme compassion pour ça. . Megan et Harry ont déménagé en Californie fin mars 2020, quelques jours avant leur démission officielle en tant que membre de la famille royale travaillant à plein temps. Ils ont emménagé dans un manoir dans le quartier étoilé de Montequito à Santa Barbara à l'été de cette année-là. Sous-titrage ST' 501 .